Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, 1.43.51 Le jour suivant, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit... Viens avec moi. Philippe était de Bethsaida, la ville où André et Pierre vivaient. Philippe allait trouver Nathanael. Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans le livre de la loi, et sur lequel les prophètes ont aussi écrit. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Viens et tu verras. Quand Jésus vit Nathanael venir vers lui, il dit de lui... Voici un véritable Israélite. Tout est vrai en lui. Comment me connais-tu ? Je t'ai vu. Tu étais sous le figuier avant que Philippe ne t'appelle. Et tu es si c'est pour le Suélie. Et tu es si c'est pour le voyager. Et tu es si c'est pour le roi. Et tu es si c'est pour le prophètes. Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi d'Israël. Alors tu crois, juste parce que je t'ai dit t'avoir vu sous un figuier. Tu vas voir des choses bien plus grandes. En vérité, je te le dis, tu verras le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Si nous lisons aujourd'hui cet évangile de Jean, c'est bien parce que des témoins se sont succédés pour nous le transmettre. Et l'évangile nous en cite quelques-uns, dont Philippe et Nathanael. L'évangile est une parole vivante, enracinée dans la vie et portée par la vie. L'évangile est une bonne nouvelle qui doit parcourir le monde, une bonne nouvelle à semer dans les cœurs. Et Dieu appelle et envoie des témoins pour cette mission. Allons-nous nous inscrire aujourd'hui dans cette mission de transmission de la parole de Dieu ? Philippe va trouver Nathanael pour lui faire rencontrer Jésus. La voilà notre mission de chrétien, faire connaître Jésus, permettre à nos contemporains de le rencontrer. Grâce à Philippe, Nathanael s'est levé pour aller à la rencontre de Jésus. Et là, au cœur de la rencontre, tout devient possible. Au cœur de cette rencontre, je peux découvrir comme Nathanael que je suis aimé et connu du Seigneur. Je peux découvrir et prendre conscience par la foi que son amour nous précède toujours, que j'ai une place dans son cœur. L'aventure avec le Christ ne fait que commencer pour Nathanael. Mais Jésus lui promet de voir des choses plus grandes encore. Autrement dit, en Christ, je peux cheminer, grandir, m'épanouir et entrer confiant dans le grand mystère d'amour qui l'ouvre à toute personne de bonne volonté. Suis-moi, dit Jésus. Il suffit d'une réponse. La nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada